bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mon projet panne 2021 et le nouveau projet panne 2022 alors petite introduction sur qu'est ce qu'un projet panne projet panne projet ten panne c'est on choisit 10 produits qu'on décide de finir donc habituellement le panne c'est le godet du fard à paupières et quand on dit projet ten panne c'était creuser c'est justement ce godet et voir en fait la partie métallique donc creuser un fard à paupières par exemple donc dans mon projet j'ai pas du tout de fard à paupières j'ai d'autres d'autres produits puisqu'en fait on va dire que communément on dit projet ten panne quand on a pour objectif de finir dix produits donc dans ce projet je choisis souvent des produits que j'ai du mal à utiliser pour justement essayer de les terminer ça a bien marché puisque on va faire le bilan de l'année dernière donc l'année dernière enfin donc 2021 j'ai fait quatre vidéos sur le projet en fait j'ai fait une vidéo par trimestre donc d'abord en janvier où j'ai présenté mon nouveau projet en faisant le bilan de l'année d'avant comme aujourd'hui et ensuite des vidéos updates où je vous disais ce que j'avais consommé et les produits que je mettais pour remplacer les produits terminés donc en 2021 j'ai fini deux tai chi masque qui sont comme ceci parce qu'en fait je les avais en double donc j'en ai fini deux comme ça j'ai fini ma poudre sephora j'ai terminé ma poudre sephora j'ai terminé ma bébé crème skin food donc j'ai fini également l'anti cernes mac le sérum j'ai mon logis mais donc celui-là j'ai jeté je ne l'ai plus le fond de teint aleph donc ça j'avais gardé pour vous tourner ma vidéo produit terminé make up sur un an ensuite l'anti cernes de la marque stage que ça aussi j'ai jeté le sérum fil orga enfin j'ai filmé ma vidéo mais juste après j'ai jeté le sérum fil orga le parfum à mort à mort la poudre lf et le parfum réserve naturel donc soit au total j'ai fini 12 produits avec ce projet ça m'a aidé à finir 12 produits sur l'année 2021 vous allez me dire 12 c'est pas énorme mais quand c'est des produits qu'on a du mal à finir et qu'on a tendance à les laisser de côté donc ce que je vais faire c'est que je vous prie je vais vous présenter le bilan enfin le dernier un peu mon dernier update par rapport à l'année l'année 2021 je vais pas changer de produit je vais garder les mêmes produits et continuer à les utiliser il y en a certains que j'ai fini et je vais juste remettre à jour mais nouveaux produits donc dans les anciens produits j'avais le soin blancheur j'ai toujours j'ai pas j'avoue que j'ai pas trop utilisé ce dernier trimestre j'ai un peu un peu laissé de côté donc celui là vraiment pour 2022 faut que je finisse ou que je le jette mais là j'ai pas le choix ensuite j'ai toujours l'exfoliant pour les lèvres lush et ça diminue ça diminue ça diminue il y en a de moins en moins dedans mais c'est loin d'être fini encore parce que il en faut tellement peu donc car si c'est pas un produit surtout je ne rachèterai pas ce produit là ensuite ben toujours les taichi masques alors soit c'est pareil il diminue il en reste à peu près la moitié mon j'ai tendance à pas trop les utiliser j'essaie de les utiliser mais c'est vrai que le matin quand je suis pressé j'ai pas forcément envie de me faire un masque et je prends beaucoup moins de douche le soir maintenant parce que quand je me lève tôt le matin la douche ça permet de me réveiller donc j'ai pas trop le temps d'en faire et le week-end j'ai pas forcément envie de les utiliser parce qu'ils sont pas terrible mais il faut que j'utilise faut que j'ai fini pour l'année ensuite le sérum des nouveaux il n'en restait quasiment pas le dernier update et ben ça y est je l'ai fini franchement ça je ne le rachèterai pas je suis contente d'avoir fini ensuite j'avais la poudre bk celle-ci je l'utilise tous les jours oh ben je pense qu'il reste à peu près la moitié voilà c'est ma poudre bk hydramist set and refresh powder poudre de finition et de retouche hydramist en fait elle est pas du tout rafraîchitante enfin je trouve que c'est une poudre classique bon elle est pas mal hein mais bon je vois pas trop où est le côté hydratant cette poudre ensuite les rouges à lèvres alors j'en ai un qui est le latin co j'ai donné donc voilà vous ne le verrez plus le juicy shaker de chez l'encombe il a bien diminué mais il est dans ma trousse de travail donc en fait c'est ma trousse maquillage de travail enfin en gros j'ai un rouge à lèvres un crayon pour les yeux un peu de parfum voilà très léger peut-être que je rajoute un mascara mais j'utilise tellement peu par contre ça m'arrive des fois d'oublier le matin de mettre du mascara donc ça pourrait être pas mal d'avoir un mascara dedans voilà donc par contre j'ai le mit make up qui est toujours faudrait que je le finisse il est il n'en reste vraiment plus beaucoup donc je ne désespère pas ensuite le fontaine stage qui commence un petit peu à se creuser mais bon voilà j'en ai pas tous les jours mais on commence à voir un petit un petit peu un creux je pense que je devrais réussir à le finir cette année quand même ensuite en huit j'avais l'anti cerne lf donc en huit c'était mon anti cerne lf que ça y est j'ai terminé voilà bon ça c'est bien ça fait un produit de plus à jeter en neuf c'était mon parfum ciki one qui a quand même bien diminué j'en suis j'en ai consommé un bon tiers vu que c'est un 100 ml je pense qu'il va durer quand même encore un moment et en dix ce sont les deux sérums de chez beauty bay il y en a un qui est celui-ci bien bien entamé celui-ci doit rester à peu près la moitié parce que celui-ci j'en mettais un peu moins maintenant je les mélange tous les deux comme ça ça me permet de les utiliser tous les deux donc au final par rapport à ma dernière vidéo j'ai terminé seulement deux produits ce qui n'est pas énorme bon de produits que j'ai compté dans dans le bilan que je vous ai fait mais voilà sur sur le dernier trimestre de 2021 j'ai fini que deux produits c'est pas mon meilleur score sur un projet pan du coup je vais remettre des nouveaux produits forcément donc on reprend le soin blancheur forcément l'exfoliant pour les lèvres toujours les deux tailles chi masque cela j'espère vraiment que au prochain date au mois de mars ils seront terminés pour ensuite la poudre bk ce que donc du coup hop il passe devant les produits que j'ai terminé ça passe devant le rouge à lèvres émité et son copain le juicy shaker qui est au bureau le fountain stage ensuite le parfum sticky one et mes deux sérums beauty bay qui sont en huitième position donc les produits que je rajoute ben du coup comme j'ai terminé un produit pour les cheveux je rajoute un produit pour les cheveux donc là c'est le lycé à cheveux indisciplinés de rené forterer il est à peine entamé à ça quoi donc je pense qu'il va me faire un moment alors celui là j'en mets pas tout le temps mais j'en mets un peu pas à chaque shampoing mais quand je veux me lisser les cheveux avec le avec le le sèche cheveux oui j'ai tendance à en mettre j'en mets un petit peu mais bon vous voyez là ça fait quand même un petit moment que j'utilise et j'en ai pas descendu beaucoup après 525 ml donc il ya quand même une bonne quantité de produits et du coup en dixième plutôt que de mettre un produit je vais mettre plusieurs produits parce qu'en fait la position numéro 10 ce sera les miniatures qu'il ya dans les dans les calendriers de l'avant en fait je me suis aperçu que j'avais des calendriers de l'avant j'avais acheté en décembre 2017 il me semble que c'était ça notamment par exemple le kills le glossy box qui peut-être même avant donc je retrouve avec des sérums là c'est deux petits sérums de miniatures de calendrier de l'avant qu'il faut que j'avance je termine etc donc là ça va être des miniatures de calendrier de l'avant alors pas que des sérums mais vraiment les produits que j'ai dans la vue dans des calendriers de l'avant que je n'ai pas parce qu'il y en a certains que j'ai donné mais ce que j'ai gardé et il faut vraiment que je les utilise donc ce sera des petites crèmes des petits trucs comme ça donc quand je termine un grand produit je pense que je partirai à utiliser deux trois mini produits ensuite donc là bon j'ai des sérums beauty bay et du coup que j'utilise plutôt le soir donc pour le matin je prends d'autres sérums et puis je n'utilise pas tous les jours parce que quand il y en a un c'est aux achats j'utilise tous les à les deux trois jours donc entre temps le soir j'utilise le kills c'est le concentré puissant réducteur de rides dont les ingrédients sont catastrophiques là c'est le propylène glycol le premier ingrédient et le suivant le cyclopentaxiloxane voilà donc ce que je vous disais dans une autre vidéo c'était ma vidéo produit terminé je crois qu'ils vraiment c'est des compos à chier donc ça c'est à finir et plus jamais j'achète des produits kills à moins qu'ils revoient leurs compos mais et ensuite là à l'inverse j'ai un sérum relaxine derma qui lui est sans parabènes sans silicone et sans alcool bon après je sais pas si la compo est beaucoup mieux mais au moins il n'y a pas de silicone déjà ça évite d'avoir des boutons parce que du coup c'est vrai que celui là quand j'utilise ma peau est pas terrible après et c'est là je le mets plus tôt le matin et du coup ça c'est un d'iml donc c'est quand même un bon format de sérum celui là je trouve vraiment pas mal donc c'est les deux petits sérums que j'utilise en ce moment j'en ai plein d'autres en stock donc je me dis voilà voilà en priorité utiliser ces petits sérums ces petites miniatures parce que ça peut être des crèmes principalement des produits visage donc voilà cibler le de finir ses miniatures sur 2022 essayez vraiment d'en finir le maximum pour plus avoir trop de stock voilà pour ce projet pan donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous me fixez comme ça des objectifs en disant ben voilà je voudrais finir tant de produits cette année où vous êtes plutôt sur ce mois ci je vais utiliser en priorité ces produits là donc c'est avec moi là cela je cible sur l'année et voilà j'essaie de les terminer donc 12 produits en un an c'est déjà pas mal sachant qu'il y en avait qui étaient quand même assez assez neuf on va dire dans le lot donc j'ai vraiment utilisé sur l'année donc je suis assez contente de moi pour pour ce bilan de 2021 et on va voir si je fais aussi bien cette année voilà allez à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao